... Marseille se souviendra de ce 14 juillet 2013, entre ciel et terre. Dès 9h30 le matin, 664 militaires se sont mobilisés à Venue du Prado pour effectuer le traditionnel défilé. Après le passage des 12 aéronefs, la gendarmerie nationale, les marins-pompiers de Marseille, en passant par l'école de l'air de Salon, les sections se sont enchaînées et pour certains, c'était une grande première. C'est une grande émotion, parce que c'est pas évident. C'est la première fois que je défile sur Marseille. J'ai ensuite motorisé, donc j'étais avec le colonel de chez nous, des Boucherons. Et donc il fallait rouler très doucement, il fallait éviter de caler mission et il fallait laisser le traque au vestiaire, parce que moi je l'ai. D'après les habitués des festivités du 14 juillet, cette fois il y avait moins de monde. Mais pas de quoi entamer la fierté du gouverneur militaire de Marseille. Ce défilé était tout de même un beau cadeau avant son départ fin juillet. Un petit peu d'émotion, mais émotion vraiment compensée par, ou tristesse plutôt, compensée par ce magnifique défilé que m'ont offert les troupes qui ont défilé ce matin devant la population marseillaise. Les politiques ont aussi défilé, à l'image de Dominique Tiant, Jean-Noël Guérini ou Jean-Claude Godin. Puis à 17h30, direction les plages du Prado, où les équipes de voltige de l'armée de l'air ont exécuté un ballet aérien, en hommage à la capitale culturelle. Avant de laisser place à l'impressionnante performance de la patrouille de France, les 250 000 personnes présentes sur les plages en ont pris plein la vue et les oreilles. Ces 250 000 personnes, on les a retrouvées le soir sur le Vieux-Port, pour un feu d'artifice grandiose à la hauteur de la capitale culturelle.